yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors on va parler encore et oui encore de zsh omai zsh et powertwell disk 1 alors si vous avez installé zsh et omai zsh manuellement grâce ou pas grâce d'ailleurs à la première vidéo que j'ai sorti et qu'ensuite vous avez vu la deuxième vidéo avec le script d'installation automatisé de zsh omai zsh et de powertwell disk 1 que notre ami h michael a sorti et vous dites que c'est génial ce script je vais l'essayer ici vous l'avez essayé mais vous avez installé donc manuellement zsh et omai zsh donc grâce à la première vidéo et ou pas comme je l'ai dit et bien vous avez sûrement rencontré une erreur on va voir comment comment corriger cette erreur et on va voir une ou deux petites astuces ok donc je démarre un terminal et on peut voir que neofetch m'indique bien que mon shell par défaut c'est zsh en version 5.8 c'est zsh en version 5.8 encore une fois désolé si si j'ai une voie rock pas très compréhensible railleuse même voilà j'essaye d'articuler le mieux possible mais ce n'est pas évident on peut également contrôler le shell par défaut en introduisant la commande écho dollar shell en majuscule et le retour et bien zsh ok donc ce que je vais faire je vais me placer dans le bureau je liste on peut voir notre script oui on peut voir notre script donc je vais faire ch mode ça vous savez plus x et j'appelle le script je liste on peut voir que le script a les permissions on ne fait pas sudo non 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 on lance directement le script mot de passe du seigneur qui va bien et dans pas longtemps on devrait avoir un message d'erreur c'est une erreur toute colle de toute façon c'est bien mentionné mais bon je préfère l'expliquer voilà fatal erreur fatal le chemin de destination donc répertoire home utilisateur et dans le donc dans le répertoire caché point omize et des sages mais il existe oui il existe et en plus il n'est pas vide c'est ça le souci donc déjà pour que vous puissiez voir un peu mieux je vais faire comme ça donc on lance le gestionnaire de fichiers on demande l'affichage des fichiers cachés et on peut voir le fameux le fameux répertoire caché omize et des sages qui existe et effectivement il n'est pas vide c'est pas grave ce qu'on va faire on fait un clic droit et on le met à la corbeille ok on retourne vers le terminal on rappelle donc notre dernière commande pour lancer le script et on va voir ce qui se passe apparemment 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 le script a terminé son boulot sans aucune erreur ok donc ici ce que l'on va faire ce que l'on va faire on va se déloguer tout simplement donc je me reconnecte voilà je lance le terminal alors avant avant d'aller plus loin donc ça c'est la configuration de power level 10 cas qui se met en route ok avant d'aller plus loin on va faire une modification au niveau de la police pour pouvoir avoir avoir un affichage correct de un affichage correct et notamment des des images des icônes ok c'est important donc je quitte ok je quitte voilà alors on va les modifier la police la police du terminal ok ici je suis sur sur un environnement de bureau XFCE donc aide à propos XFCE4 terminal donc c'est pas dur donc c'est pas la police système c'est la police du terminal ok donc préférence apparence voilà la police est réglée sur monospace régular je clique et moi je dois choisir la police la police voilà donc c'est pas la police de la police à un environnement de bureau XFCE4 terminal que c'est pas la police on va faire un document de bureau XFCE4 terminal que c'est pas la police de la police et puis c'est pas la police de la police à l'école puisque je ne l'ai pas réalisé. Ok ? Et là, c'est parti. C'est parti. Moi, je me suis fait un petit pense-bête. Donc, regardez. Si vous ne savez pas de quoi on parle, il y a un lien. Eh bien, ce que vous faites, vous copiez l'adresse du lien et vous allez vérifier. Ok ? Black Diamond. Ok. Unicode. Oui, allez. Je vais... Je vais dire oui. Ok ? Pourtant, ici, je pense que... Eh bien, je vais refaire la configuration avec vous. Oui. Je vais la refaire avec vous, parce qu'apparemment, elle n'est pas bonne. Donc, je vais faire Yes. Ok ? Alors, si vous ne savez pas de quoi on parle, on copie l'adresse du lien. On balance. On va voir. logo des biens. Oui. Oui. Moi, ça m'intéresse. Yes. Alors, ici, si vous ne savez pas de quoi on parle, un coup de traducteur. Je vais faire comme ça plutôt. Voilà. traduction. Ici, ce sera de l'anglais. Merci. Voilà. Oui, les icônes sont très proches des croix, mais il n'y a pas de chevauchement. Donc, l'autre, c'est il y a des chevauchements. Ok ? Donc, attendez, est-ce que je suis entré dedans ? Oui, les icônes sont très proches des croix, mais il n'y a pas de chevauchement. Ok. Donc, pour moi, c'est yes. Alors, ensuite, c'est parti. Regardez, on a un affichage complet de tout, mais de tous les petits dessins. Ok ? Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, je vais choisir le 3. Alors, ici, je vais choisir le 1. Vous voyez ? Donc, caractère 7, le 1. Ici, je vais choisir le format 24, le 2. Ici, je vais choisir séparation par angle. Donc, le 1. Alors, ici, la tête. Donc, je vais choisir le 1. Ici, le Q. Oh, pardon. Donc, je vais choisir le 1. 1. Ici, c'est le prompt. Donc, sur une ligne ou deux lignes. Deux lignes. Alors, prompt, connexion, je vais choisir le 3, solide. Alors, prompt, frame, je vais choisir le 4, full, connexion et frame color. Je vais choisir light, le 2. Alors, l'espace du prompt, compact ou étendu. Étendu, le 2. Icône, 1. Sans icône, et tous les icônes, tous les icônes. Alors, ici, non, concis, le 1. Alors, ici, ce sera non. Voilà. Le 1. et c'est bon, on y est, on y est. Donc, on ferme ceci. Voilà. Alors, ce que je vais faire, vous avez vu, on a répondu à une série de questions pour pouvoir configurer pour level 10K. donc, un fichier de configuration qui s'est créé. Donc, je lance le gestionnaire de fichiers. Donc, affichage des fichiers cachés. Donc, petit rappel, nous avons notre fichier de configuration de ZSH qui se nomme ZSH RC tout comme BASH RC dans lequel j'avais même demandé l'affichage de NeoFetch. OK. Donc, ici, je vais faire la même chose. On va faire comme ça. Oui. Je sauvegarde. On va voir si c'est bon. C'est bon. Par contre, qu'est-ce que c'est de ça ? Ah oui. Petite erreur. Petite erreur. Alors, il est recommandé d'apporter une modification à votre fichier de configuration ZSH RC. Donc, celui que je viens de modifier avec l'ajout de NeoFetch. OK. Donc, en gros, si vous n'apportez pas la modification qui est préconisée, vous aurez toujours ce message d'erreur et alors, l'ouverture sera plus lente de votre terminal avec le shell ZSH. Si vous apportez la modification, vous n'aurez plus d'erreur et le terminal avec le shell ZSH s'ouvrira rapidement. Donc, nous allons prendre cette ligne-ci et nous allons copier. On édite de nouveau le fichier de configuration de ZDSH. On colle la ligne. Voilà. Je sauvegarde. Je ferme. Hop là. Je ferme. Je rouvre. C'est bon. Oui. Que c'est bon. Que c'est bon. OK. Il y a juste, je vois, un petit décalage. Ce n'est pas grave. Préférence. Apparence. Et je pense que ça doit être là. On va voir. Oui. C'est bon. C'est correct. Nickel. Splendide. Alors. Donc, ça, c'était le petit rappel. Fichier de configuration de ZSH. Donc, ZSH RC. Fichier de configuration de Bash. Donc, Bash RC. Et nous avons également le fichier de configuration de Power Level 10K qui se nomme P10K.ZSH. OK. Et ce fichier de configuration reprends la configuration de Power Level 10K. Et c'est quoi comme configuration ? Et bien, entre autres, c'est tous les choix auxquels vous avez répondu avec la première configuration de Power Level 10K. OK. Donc, vous voyez, quand j'ai répondu Yes, No, chiffre 1, 2, 3, 4, voilà. Et bien, toute la configuration est reprise là-dedans. OK. Donc, si vous voulez apporter des modifications, et bien, il y a deux façons de faire. Soit, vous lancez votre terminal avec maintenant comme shell par défaut ZSH et vous pouvez utiliser la fameuse commande donc P10K configure. voilà. Et on relance de nouveau la configuration rapide de Power Level 10K. OK. Donc ici, moi, je quitte. Donc, c'est-à-dire qu'on la relance et on répond de nouveau aux questions et on apporte les modifications via d'autres choix. ou alors, eh bien, on peut tout simplement éditer et modifier ce fichier de configuration. OK. Voilà. Maintenant, vous vous dites oui, moi, ah, c'est chouette, donc ZSH, Oh My ZSH pour Level 10K, c'est chouette, mais voilà, je ne le veux plus. Mais, vous pouvez le laisser installer, mais vous pouvez, grâce à la fameuse commande qu'on utilisait dans la première vidéo ou la deuxième vidéo ou dans les deux, je ne sais plus, eh bien, changer de nouveau de Shell par défaut. La commande, quelle est-elle ? La voici. OK. Donc, je colle, mais, à la place de dire que je veux ZSH comme Shell par défaut, eh bien, je veux maintenant BASH. Voilà. Mot de passe du Seigneur qui va bien. De nouveau, on a demandé un autre Shell comme Shell par défaut, donc, donc, de nouveau, il faut se déloguer. Déconnexion. Reconnexion. Et normalement, nous avons retrouvé notre BASH. Voilà. Splendide. Même chose. Je veux de nouveau ZSH comme Shell par défaut. donc, je me déconnecte. Je me reconnecte. Et, Shell par défaut, ZSH. Splendide. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble mon Shell par défaut qui est bien évidemment ZSH. donc, mon Shell par défaut sur mon système haute. Voilà. Alors, joli, hein ? Je vais faire affichage, zoom avant, affichage, zoom avant. Voilà. Et si je fais appel à GUEK, eh bien, voici à quoi ressemble GUEK. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501